Tu souhaites réaliser un parallaxe sur ton site internet avec Elementor, mais tu ne sais pas comment le faire. Tu as essayé d'installer plusieurs extensions ou trouver des solutions sur internet, mais rien n'y fait. Alors je vais te montrer comment faire facilement un parallaxe sans installer d'extension, tout simplement en jouant avec les images de fond sur les sections Elementor. Tu auras juste à fixer l'image pour qu'elle reste en fond et qu'elle donne cet effet de parallaxe. Donc on se retrouve sur le back-office de mon site internet et je vais vous montrer comment réaliser facilement un parallaxe. Alors je vais aller sur la page sur laquelle je veux réaliser ce parallaxe et pour moi ça sera cette page d'accueil que j'ai importée. Donc je vais faire modifier avec Elementor. Parfait, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette image et on va en mettre une du coup en fond. Voilà, on va mettre la même marge et donc du coup là j'enlève la couleur et je vais mettre une petite image de fond. Donc admettons, voilà, celle-là, l'image de Paris, il en faudrait un peu plus, voilà, cette image de montagne. Ok, super. On va lui mettre une petite superposition de couleurs, voilà, parfait, super. Ouais, histoire d'avoir un joli exemple. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire directement, là vous voyez du coup, l'image n'est pas du tout en parallaxe. Donc ce que vous devez seulement faire et tout simplement faire, c'est ici, là, dans fichier joint. Donc vous, vous serez par défaut, mais vous avez juste à mettre fixe en fait. Vous mettez à jour et vous allez voir la magie du parallaxe qui se fait automatiquement. Hop, voilà. Donc vous pouvez le faire à peu près partout, il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut que ce soit forcément des images en fond. Donc on va en rajouter une, admettons, sur le fond de celui-ci. Voilà, on va rajouter la même image. Donc je vais le refaire, style, arrière-plan, image, on met une image. Parfait. Et on va la mettre en fixe. On la met à jour. Voilà, on va voir ce que ça a donné sur notre site. Et là, on voit bien du coup que l'image, enfin là c'est entré, pardon. Et n'oubliez pas de la couvrir. Voilà, comme ça, ça couvre bien. Et on n'aura pas cet écart-là, normalement. Voilà, parfait. Et là, on voit bien que du coup l'image est couverte. Et on a un beau parallaxe qui est facilement réalisable. Pas besoin d'extension, pas besoin de quoi que ce soit. Je le réexplique une dernière fois. On prend la section. On va dans style. On met un arrière-plan. On choisit une image. Donc cliquez bien ici pour activer l'arrière-plan. On choisit l'image. Et dans fichier joint, vous mettez fixe. C'est la seule chose que vous avez à faire, du coup, pour mettre un parallaxe. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de réaliser un parallaxe professionnel sur ton site internet. Quand un parallaxe est bien fait, c'est toujours agréable. Et ça donne toujours un effet supplémentaire au site internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube !